... Pendant 90 minutes, au Halle à Sierre, le duo de 120 secondes est devenu enfin réel. Fini la radio ou l'internet, place à la salle et au public. Il a beaucoup réagi, ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Les gens, dès le départ, se sont exprimés et durant les 90 minutes, ponctuellement, à des moments parfois inattendus pour nous, ils ont fait du bruit, ils ont rigolé, parfois ils ont fait des « oh non », des fois ils ont fait « ah ». Il y a des moments où on pensait qu'ils allaient faire « ah ah ». Ils n'ont rien fait. Rien fait du tout. Ils ont surtout pu apprécier une nouvelle vision de notre pays. On constate tout de suite qu'elle est unique. Niveau politique, ça expliquait vraiment bien la Suisse. Avec un clin d'œil humoristique, c'était super. Qu'un clin d'œil humoristique ou bien c'était trop sérieux ? Non, c'est pas trop sérieux, c'était vrai. C'était vrai, mais différent évidemment du format radio. On les voit, ils sont là, ils sont droit devant la radio. C'est un format qui est, on est distant. Là, c'est vraiment quelque chose de vraiment dynamique. C'est plus abouti. C'est assez différent, mais ça leur correspond bien aussi. Notamment à travers la multitude de personnages interprétés par Cuchol. Alors toi t'argumentes, t'expliques que le week-end, il faut quand même nombreux tes voisins à venir squatter ta terrasse pour profiter du soleil. Avec déjà un best-of. Surchat a pas mal marché. Berclat, c'est au début bien fonctionné. Reste à savoir qui du duo a les faveurs des spectateurs. Vous préférez lequel des deux Vincent ? Ah, il y a les deux. Les deux forment une unité qui permet de donner cette vitalité, puis le côté drôle. Je pense que les deux sont complémentaires. L'un sans l'autre, ça ne serait pas un bon duo. Si je dois en choisir un, non, mais vraiment j'aime bien les deux. Aucune préférence. Allez, Cuchol, pour le physique. Avec 120 secondes, même le public a de l'humour.